Bébé, c'était comme au village. Ah, c'était là, ça s'est bien passé. En fait, c'est que je suis allé aider un peu ma tante à récolter le haricot, non. Tu sais que c'est là, la saison des récoltes. Et puis, ses enfants sont montrés en vacances à Yaoundé. Ce serait bien qu'on descende donner un coup de main. Ah, tu étais avec la légende, non? Oui, oui, on était là-bas ensemble. Tu sais, quand tu m'expliques souvent, je ne comprends pas bien. Quand vous vivez ensemble ici, là-bas au village, vous êtes des frères? Non, oui, mais j'étais à expliquer ça, non? J'étais à dire qu'en fait, la légende, on est juste du même village. Mais on n'est pas, il a sa famille et puis moi j'ai ma famille. C'est juste que nos deux familles sont très proches. Et puis, nos parents sont les amis. Les parents ont dit que ce serait bien qu'on soit dans la même maison ici à Yaoundé. Ah, quand vous vivez dans la même maison ici à Yaoundé, là-bas vous vivez aussi dans la même maison. Tu ne peux pas, elle a dit quoi? Que la légende n'a pas la maison. Ou alors que leur maison est dans notre maison. Non, ils sont chez eux, non? Donc, comme ça, monsieur est parti au village sans me dire? Oui, je devais te dire. Tu devais me dire quand? Alors que tu étais tout le week-end au village. Oui, c'est pas... D'abord qu'il t'a même dit que tu... C'est Gaël qui m'a dit, voilà. Encore cette Gaël, il t'y a dit de ne plus écouter la bouche de cette Gaël. À chaque fois que tu l'écoutes, tu t'as emporté pour rien. D'abord, tu es parti au village tout le week-end, tu m'appelais une seule fois, la légende. L'autre, là, j'ai une bonne raison. Quand nous sommes arrivés au village avec Takam, on s'est entendu que pas d'appel, tous les deux... Toujours Takam, encore Takam, c'est lui qui t'entraîne dans tout ça. Regarde même d'abord ta tête. Regarde ta tête, c'est comme ça que tu es parti. Ça, c'est un accident. Nous sommes tombés sur un coiffeur qui avait pour spécialité cette coiffure-là. Et comme je me suis endormi pendant qu'il me coiffait, quand il me surveillait, c'était là comme ça. Regarde, ça c'est quoi ça? Regarde ça, c'est parce que tu prends des décisions sans moi, maintenant ça va me piquer. Ouais, ouais, bébé, ça va aller, ça va repousser. Non, 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 je ne me calme pas, je ne me calme pas. Ouais, regarde, tu sais que moi je suis parti au village pour une très bonne raison, parce qu'il fallait absolument que je rencontre le marabout, c'est qu'il allait nous aider à... Le marabout, la légende, tu amènes mon nom chez le marabout. On m'a toujours dit que la tête n'était pas celle. On m'a toujours dit que tu étais par le gardien. Oui, attends, attends d'abord, s'il te plaît, mieux, mieux tu décoches ton téléphone. Décoche ton téléphone. Je sais déjà que tu vas m'engueuler, non? Mais maintenant, au lieu que tu gaspilles, tout, les engueulades, là, fais ça par téléphone, décoche. C'est sérieux? Décoche, non? Oui. Maintenant, tu peux m'engueuler. Tu es sérieux là, la légende? Oui, je suis ton numéro MTN Magique, non? Tu es mon numéro MTN Magique, donc ça ne va rien te couper. Alors, vas-y, engueule-moi au téléphone, comme ça, là, ça va maximiser nos chances. Toutes les paroles, là, vont nous aider. Vas-y. Engueule-moi au téléphone. La légende, tu n'es qu'un forien. Tu es un imbécile, un idiot. Tu amènes le nom d'une belle fille comme moi, je l'ai marabout. Tu te prends pour qui? Tu es un sorcier, tu entends non? Un sorcier. Non, je t'ai interdit de me traiter un sorcier au téléphone. Tu es un sorcier et je t'insulte que tu es un sorcier au téléphone. Comment tu peux faire ce genre de choses aussi? Engueule-moi d'abord, quand je t'ai dit de m'écouter d'abord. Sinon, tout le monde allait bien. Oui, oui, ça allait. Tout le monde allait bien. Enfin, il n'y avait pas de problème de maladie, donc ça va. Et la maman? La mère, elle est là. Tu sais que parfois, la mère, elle invente les maladies juste pour qu'on vienne lui rendre visite. Mais bon, ce sont les mères, on va faire comment? Tu lui as passé mes salutations. Oui, laisse à lui. Tu lui as dit pour nous. Hein? Je demande si tu lui as dit pour nous. Oui. Oui, je lui ai dit, mais elle dormait. Elle dormait, ça veut dire quoi? En fait, tu connais, ma mère dort toujours après le journal de 21. En fait, quand le journal est là, finit comme ça, elle commence à dormir directement. Oh, ce sont les conversations qui sont bien à 21h. Du coup, à 21h, là, elle n'est plus éveillée. Donc, tu veux dire qu'après le journal de 21h, elle n'est pas dormi, comme ça, elle ne se réveille plus jamais. Elle se réveille. Oui, elle se réveille. Mais le matin, la nuit a fini. Je t'ai dit que c'est une bonne raison pour eux. Donc, ce n'est pas bon de venir avec ça un jour. Sylvie, écoute-moi d'abord. Tu te rappelles l'autre jour, je t'ai parlé d'une surprise que je te réservais, non? Voilà, je suis allé voir le Marabou là, donc, pour qu'il maximise les chances, pour que ces surprises soient plus effectives. En fait, ce que tu ne connais pas, c'est que le challenge MTN magique que tu vois ici, a la clé. Il y a un jeu concours, c'est-à-dire que le vainqueur remporte un voyage pour Dubaï, pour deux personnes, pendant dix jours. C'est pour ça que les deux là, ils s'appellent comme ça tout le temps, parce qu'ils veulent partir à Dubaï. Et je ne veux pas qu'ils partent à Dubaï. Je veux que ce soit toi qui partes à Dubaï avec moi. Voilà la raison pour laquelle j'allais voir le Marabou. Pour que le Marabou maximise nos chances. Comme ça, je t'amène à Dubaï. Toi et moi? Oui, c'est toi qui vas venir à Dubaï. Tu veux qu'elle ne partent à Dubaï? Tadam, je suis fatiguée. Tu comprends non? Je suis fatiguée. J'ai l'impression de te supplier. On a passé tout le week-end à se téléphoner quand tu étais au village. Même penser un seul instant que non, il peut dire bonjour à ta mère. Rien. C'est comme si je suis laide. Tu me caches là comme une laide fille. Est-ce que je te cache? On cache quelqu'un avec qui on va aller à Dubaï? Qui sait même si tu vas m'amener à Dubaï? Mais je vais t'amener non? C'est toi mon numéro magique non? Est-ce que j'ai un autre numéro magique? On va là à Dubaï à deux? Oui! Et le Marabou t'a dit quoi? Il t'a donné quelque chose? Oui, le Marabou m'a dit qu'on doit appeler. Donc dans tout ça, on va en quoi appeler? Étoile 211 dièse, tout l'automne. Bon, ce qu'on va faire, toi tu ne coupes pas cet appel. Je vais me rassurer que Gaëlle et ta cam ne causent pas du tout au téléphone. D'accord. On va à Dubaï. On va à Dubaï. Dubaï baby! Je ne connais même pas qui est ta mère. Je ne sais même pas si ta mère c'est ta vraie mère. Si tu as un frère, si tu as une soeur, si tu as une petite soeur, rien je ne connais pas. Ouais, tu ne connais pas comment. C'est que viendra le moment où je vais te présenter aux gens non? N'est-ce pas? Si tu as fini, on peut partir. C'est mieux, mieux on part. Au moins je parle là où on n'a pas honte de moi. Si au moins on peut me présenter, je ne sais pas. Je vais te trouver un bon gars. Je t'ai toujours dit que ta cam ce n'est pas le gars qui te fout. Tu vois combien il a honte de te présenter? Ça dit tout. Tu es une belle fille. Pourquoi il ne veut pas te présenter? Comment tu ne comprends pas le message que tu n'as ici? Partenaire, il faut absolument qu'on se sépare les deux filles ici. Mon père m'avait toujours dit que quand tu arrives, tu trouves deux femmes qui s'entendent là. Ceux que tu es en danger de mort. Si on les laisse s'entendre comme elles s'entendent là. On aura plus de problèmes que là maintenant. C'est quoi? Elle a découvert que tu es aussi avec Viviane.